Gloire à toi, vieille j'immaginé, T'essaye de m'aider au plus souvent. Gloire à toi, vieille j'immaginé, Que le couvre-moi de ce temps-là. Aujourd'hui, mon vie nous rendons J'espère en triste, mère de mon amour. Bonjour, nous sommes le 11 janvier 2009, Gilbert, et cela fait maintenant un peu plus de 76 ans que la Vierge est apparue ici, à quelques pas de nous, sous l'Aubépine. Nous sommes chez les Sœurs de l'Accueil de la Doctrine Chrétienne de Nancy, qui sont bien gentilles de nous accueillir cet après-midi pour dialoguer au sujet de ces apparitions. Gilbert, comment est-ce que tout cela a commencé ? Eh bien, nous venions reprendre une de nos amies, Gilbert Voisin, qui était demi-pensionnaire ici au couvent des religieuses et qui sortait tous les soirs à 18h30. Généralement, c'était son père qui venait la reprendre, mais comme il était employé à la gare, il n'était pas toujours libre, et c'était sa fille et son fils qui venaient la reprendre. Mais comme nous avions fait connaissance quelques mois avant avec les enfants, donc nous étions quatre, cinq à nous rencontrer, Gilbert m'avait dit, « Tu sais, si Albert et Fernande ne viennent me reprendre, viens avec moi. » Et j'ai dit, « Mais moi, à 6h30, maman ne voudra pas. » Et alors, elle m'a dit, « Mais, demande-la à ta maman. » Et chose extraordinaire, maman a dit, « Oui, mais à condition que ta soeur Andrie t'accompagne. » Alors, nous sommes venus reprendre singement Gilbert Voisin, ici à 18h30, au couvent des religieuses. Mais pendant quelques jours, ça s'est très bien passé, et puis ça devenait monotone. Alors, les grandes, Fernande et ma soeur Andrie, ont décidé de sonner aux portes. Oui, comme beaucoup d'enfants, à cette époque-là et encore maintenant. Alors, les grandes sonnaient aux portes. Et le soir du 29 novembre, nous avions sonné à deux portes. Moi, je ne sonnais jamais, parce que j'étais trop petite, je ne courais pas assez vite. Oui, vous étiez la plus petite. À la plus petite dessin, j'avais le vent. Mais surtout, ça ne m'intéressait pas beaucoup, ces choses-là ne m'intéressaient pas beaucoup. Enfin, je me cachais et je regardais ce qui se passait. Le soir du 29 novembre 1932, nous avions sonné à deux portes en partant, et nous en avions laissé pour Gilbert Voisin, quand elle sortirait, qu'elle ait aussi son plaisir d'aller sonner aux portes. Nous arrivions devant la porte du couvent. Albert, le garçon qui avait dix ans, se précipite sur la sonnette, qui est toujours la sonnette actuelle. Pour lui, c'était encore une sonnette. Et il sonne, il se retourne vers nous pour prendre la parole avec nous les filles. Donc, Fernand Voisin, ma soeur André, et puis moi, il voulait nous parler. Et il nous a crié, « Regardez la Vierge qui marche sur le pont ! » Mais il a crié ça, moi je ne sais pas le rendre, comme lui l'a dit. Et il nous a dit, « Regardez tout de suite, regardez tout de suite ! » Nous nous sommes retournés, et nous avons vu en effet une personne très, très, très brillante, qui ne marchait pas sur le pont. Elle marchait au-dessus du pont, environ à 50, 60 centimètres au-dessus du pont. Elle marchait donc dans l'espace. Elle avait un nuage qui lui couvrait les pieds, et quand elle avançait, nous voyons très bien le mouvement de la jambe quand elle avançait. Mais nous avons eu une peur panique. Je ne pourrais jamais décrire cette peur non plus. Nous étions seuls. Il faisait sombre, il y avait de grands arbres, il y avait des sapins, il y avait juste une allée centrale dans le jardin des sœurs, une allée centrale et deux allées latérales. Et ailleurs, c'était des sapins, c'était des petits buissons. En fait, il n'y avait pas de lumière, ni dans la rue, rien. À l'époque, oui. Nous avons eu une peur que je ne décrirai jamais. Nous nous sommes précipités sur la porte pour entrer. Albert a de nouveau sonné, et il y avait une sonnette, vous le direz, là, je ne sais pas. Tout était bloqué. La sœur portière arrive, elle qui nous voyait habituellement, très sage, bonsoir, chère sœur. Ce soir-là, nous nous sommes précipités dans le couloir. Mais qu'est-ce qui vous arrive, dit-elle, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais vous ne voyez pas là-bas, chère sœur, vous ne voyez pas là-au-dessus du pont. Mais nous, je ne vois rien, qu'elle dit. Mais ce n'est pas possible. Là-dessus, elle allume une petite lampe, qui me semblait une petite misère. Alors, à côté de ce que nous voyons, cette personne qui marchait dans l'espace, si brillante, je ne comprenais pas pourquoi elle donnait à l'allumer cette lampe. Elle ne voit rien. Mais entre-temps, Gilbert est descendue de la salle d'études, à l'étage, et elle arrivait près de nous. Et avant de nous dire bonsoir, elle aussi disait, oh ! Elle voyait aussi. Alors, la sœur portière nous a dit, retournez chez vous, et que ce soit fini. C'est une branche d'arbres que vous avez vus, remuée. Pensez un peu. Nous sommes donc redescendus, mais en descendant l'allée centrale, nous nous rapprochions du pont et de cette dame qui marchait dans l'espace, et si brillante. Moi, je donnais la main à droite à ma sœur Andrie et à gauche à Gilbert Voisin. Et je courais en fermant les yeux pour ne rien voir, tellement j'avais eu peur. Et pourtant, au fond de moi, je me disais, elle est si belle, je devrais regarder, mais je n'aurais plus osé, tellement j'avais peur. Arrivé devant ce qui est aujourd'hui le magasin de Promaria, je suis tombée. Et instinctivement, j'ai regardé vers le pont. Et la Vierge, là, parce que nous l'avons su dans la suite, avait été arrêtée, elle avait les mains jointes, et elle semblait nous regarder partir. Alors, de nouveau, nous avons eu peur, et nous sommes venus expliquer à maman que nous avions vu une dame qui marchait dans l'espace, et nous lui avons tout raconté. Maman nous a écoutés, sans se fâcher, elle nous a dit, bon, maintenant, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. C'est fini, on n'en parle plus. Et quand maman disait une chose, il fallait s'y soumettre. C'était une personne autoritaire, sage, mais autoritaire. Donc, nous n'en avons plus parlé, mais comme je l'ai toujours dit, j'y pensais tout le temps. Tout le temps. Et je n'en ai plus parlé à ma soeur, et ma soeur ne m'en a plus parlé. J'y pensais tout le temps. Le lendemain, je suis venue en classe, comme d'habitude, je regardais ce pont, et il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, dans la matinée, quand je suis sortie de l'école, il n'y avait rien. Je rentre à la maison, je n'en parle pas à ma soeur, je n'en parle plus à maman. Le soir, à 6h30, nous revenons, Fernand Voisin et Albert, frappent au volet chez maman, pour nous prendre, et nous partons ensemble. Nous ne nous sommes pratiquement pas parlé entre nous. Nous venions en nous donnant la main, mais sans nous parler. Donc, chacun y pensait. Nous arrivons devant le pensionnat, il n'y a rien. Albert sonne. Nous regardions toujours. Et au moment où il a sonné, elle est là et elle marche. Elle va dans un sens. Toujours au-dessus du pont. Les mains jointes, toujours au-dessus du pont. Et puis, je la vois revenir dans l'autre sens. Toujours les mains jointes et toujours le nuage et toujours dans l'espace. Et de nouveau, nous avons eu très peur. Mais moins que la veille, parce que nous étions déjà un peu prévenus de quelque chose. Ce n'était pas comme la veille. Nous l'avons de nouveau montré à la soeur portière qui n'a de nouveau rien vu. Et ça, je ne le comprenais pas, mais en fait, c'était comme ça. Je n'avais jamais, jamais entendu parler d'apparition. Mes parents étaient croyants, ils étaient pratiquants, mais nous disions la prière du soir, mais pour moi, c'était le petit Jésus. C'était tout. On ne me disait pas, il faut prier la Sainte Vierge. Je priais le petit Jésus, c'était tout. Donc, tout ça, c'était nouveau, c'était extraordinaire. Nous rentrons, nous le disons à maman, tu sais, elle était encore là, elle marchait encore au-dessus du pont, tu sais, elle marchait encore dans l'espace. Et maman se dit, 29 novembre, 30 novembre, proche de la Saint-Nicolas, 6 décembre, elle dit, c'est certainement quelqu'un qui se cache dans les buissons chez les sœurs et qui leur fait peur. Et elle se dit, demain, j'irai avec eux et s'il y a quelqu'un, gare à lui, il n'y reviendra plus. Bon. Le troisième soir, maman vient donc avec nous. Mais il y avait déjà quelques personnes qui nous accompagnaient. Ça s'était déjà dit. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y avait déjà quelques personnes qui étaient au courant. Et nous arrivons, je regardais toujours le pont, je regardais le pont, il n'y a rien. Quand Albert a sonné et que Gilbert est descendu de la salle d'études, elle apparaît tout à coup à quelques mètres de nous, comme si vous diriez là près du mur et à peu près à un mètre du sol. Donc tout près de nous, près du buisson de haut qui existe encore maintenant. Oui, oui, oui. Elle avait les mains jointes, mais là nous sommes restés figés. Figés. Nous la regardions et nous la regardions, c'est tout. Elle avait les mains jointes, elle a écarté les mains doucement, très lentement, et puis elle nous a regardés tous les cinq en souriant. et puis elle a disparu. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus eu peur. Nous serions passés au travers du feu pour la revoir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça nous a fait quand elle nous a regardés tous les cinq en souriant. Alors nous avons crié, « Maman, elle est là ! » Mais déjà, elle était partie puisque ça n'a pas duré très, très longtemps. Maman est arrivée, elle avait pris un gros bâton, elle l'a fouillé dans tous les buissons, elle l'a regardé partout. Elle n'a rien vu. Alors elle nous a dit, « Si je ne vois rien, c'est qu'il n'y a rien. Donc vous n'avez rien vu. Et je ne veux plus entendre parler de ça, c'est fini. » Nous sommes rentrés chez nous et les jours qui ont suivi, nous sommes revenus, mais tout de suite, il y a eu du monde et du monde. Mère Théophile a été au courant. Mère Théophile, la supérieure. La supérieure du couvent. Elle m'a fait appeler. Elle a fait appeler aussi Gilbert Voisin plus tard, je l'ai su. Mais moi toute seule, elle m'a fait appeler. Elle m'a dit, « Qu'est-ce qu'on raconte maintenant ? » Parce que j'avais pensé, les autres aussi, je pense, il y avait une petite grotte de Notre-Dame de Lourdes avec une statue de Notre-Dame de Lourdes dans la grotte. Alors je me dis, « C'est peut-être cette statue qui marche, mais elle est tellement plus belle, tellement plus belle. » Alors Mère Théophile me dit, « Qu'est-ce qu'on raconte ? » « Vous dites que vous avez vu la statue qui marchait, mais je n'ai jamais entendu dire une sortie pareille. Et vous êtes ceci, et vous êtes cela. Et pour finir, vous êtes une petite menteuse. Et je ne veux plus vous voir chez moi le soir. Vous n'entrerez plus dans mon jardin. Je vais fermer les grilles à clé, je vais lâcher les deux chiens dans la cour, et si vous persistez, j'avertirai la gendarmerie. » J'aurais bien promis de ne plus revenir, parce qu'à Mère Théophile, il fallait s'incliner. Mais le soir arrivé, il n'y a rien eu à faire. Nous y sommes revenus. Maman ne voulait plus, et nous y sommes revenus. C'était une force, une force incroyable qui nous attirait, qui nous attirait. Alors je me disais, « Il faut que nous soyons dans le jardin des religieuses. » Je disais même, « Dans le jardin des sœurs. » Pour la voir. Ou elle marche au-dessus du pont, ou elle vient près du buisson de haut. Mais il faut que nous soyons dans le jardin. Mère Théophile a fermé les grilles à clé, elle a lâché ses chiens. Nous ne la verrons plus. J'avais un tel besoin de la voir. Je n'ai pas expliqué ça. Nous sommes restés sur la rue, et je regardais le pont, et je regardais vers le haut pour voir ces buissons de haut. quand tout à coup, elle est venue sous le haut Bépine, où elle est représentée maintenant, donc à quelques pas de nous. Oui, oui, vraiment tout près. Très proche de nous, et peut-être 50, 60 centimètres du sol, donc vraiment très près de nous. Nous sommes tombés à genoux, comme si une force nous avait pris par les épaules et nous plaqués au sol. Mais nous n'aurions pas pu rester debout. Mais elle était si belle, si belle, je n'aurais jamais de mots pour la décrire. Une beauté surnaturelle. Je ne disais même pas surnaturelle à ce moment-là, parce que je ne savais pas ce mot. Oui, oui. On ne savait pas. Elle était au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, elle nous a parlé pour la première fois, elle nous a demandé d'être bien sages. Nous avons crié, oui, nous le serons toujours. Oui, nous le serons toujours. Nous avons fait ce que nous pouvions, mais... Alors, nous étions certains, surtout ma soeur André, si vous ne l'avez pas vue, au moins, vous l'avez entendu parler. Oui. Parce que nous, nous l'avions entendu avec nos oreilles. Et maman répond, pas content maintenant de voir quelque chose. ils entendent parler. Alors, elle a encore été plus en colère. Elle ne pouvait pas savoir ce qu'a été la vie chez maman à partir de ce moment-là. Parce que tout de suite, il y a du monde et du monde, je veux que je le comprends. Et maman, ne pouvant plus nous voir, ne pouvait plus nous voir à table, elle disait, comment peut-on être tranquille comme ça, avoir des mensonges comme ça sur la conscience, qu'elle disait. Quittez la table, je ne veux pas vous voir à ma table, je ne veux pas de menteuse à ma table. Alors, nous partions, ma soeur prenait sa tartine, elle l'allait manger à l'étable, près des vaches. Et moi, je prenais ma tartine et j'allais dans ma chambre manger ma tartine. Et ma soeur est née, Jeanne, qui n'a jamais rien vu. Elle, elle était très pieuse, elle n'a jamais rien vu. Mais elle l'a surpris, ma soeur Andrie, qui tenait une vache par le cou, appuyée comme ça sur le cou de la vache et qui lui disait, ma pauvre vache, il n'y a que vous autres qui ne me faites pas pleurer. Et c'était vrai. Et les jours se sont suivis, le plus beau de tout, tous les souvenirs humains, parce que celles que nous avons voulues étaient au-delà de ce que nous pouvons décrire, comme je vous l'ai déjà dit. Mais ce qui m'a frappée et qui me frappe encore aujourd'hui, c'est que les deux chiens de Mère Théophile, qui étaient alors en colère, vu qu'il y avait du monde sur la rue, ils se lançaient sur les grilles, ils se lançaient, ils envoyaient, ils envoyaient, ils étaient devenus fous. Dès que la Sainte Vierge arrivait, mais dès qu'elle arrivait, nous tombions à genoux et les chiens se couchaient et se taisaient. C'est assez extraordinaire. Ça a été pour moi le premier des miracles. Parce que pour faire taire un chien, quand il est en colère, parce qu'il y a du monde, des étrangers qui sont là, ce n'est pas facile. Eh bien, chaque soir, chaque soir quand ils étaient là, ils se couchaient, ils se taisaient. Et dès que la Sainte Vierge disparaissait, à l'instant même, les chiens recommençaient. Que c'est beau tout ça. On dit que c'est beau. Alors, il y a eu tout de suite du monde, beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui voulaient nous interroger, savoir, savoir. Maman disait, oui, allez raconter tout ce mensonge à ces pauvres gens qui vous croient. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une conscience comme ça ? En plus, je ne vais pas dire, ça a continué. Jusqu'au dernier soir. Oui. Voilà. Et donc, il y a eu différentes apparitions. La Vierge vous a demandé tout d'abord d'être bien sage. Et puis, elle vous a parlé d'autre chose. Oui, elle nous a demandé d'être bien sage. Et puis, dans la suite, elle nous a posé la question, est-ce bien vrai que vous serez toujours bien sage ? Oui. Nous avons encore répondu, oui, nous le serons toujours. Oui. Et puis, Fernande avait posé une question, pourquoi venez-vous ici ? Regardez un peu que c'est beau. Elle l'a répondu pour qu'on vienne ici en pèlerinage. Oui. Une gamine qui pose une question à la mère de Dieu et la mère de Dieu qui lui répond, aujourd'hui, ça m'émerveille encore. Vraiment. Oui. Donc, elle a demandé qu'on vienne ici en pèlerinage, elle a demandé une chapelle parce que nous avions les grandes parler, moi pas. Que désirez-vous que nous fassions pour vous ? Ou à la demande du clergé, que voulez-vous qu'on fasse pour vous ? Elle a répondu une chapelle. Elle parlait toujours, elle nous répondait en très peu de mots. Oui. quand elle parlait, c'était en peu de mots. Elle nous a demandé de prier, de prier toujours. Elle a dit, je convertirai les pécheurs. Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux, priez toujours. Je suis la Vierge immaculée. Elle a demandé à Fernand Voisin, aimez-vous mon fils, m'aimez-vous. alors sacrifiez-vous pour moi. Oui. Le dernier soir des apparitions. Et puis, elle a confié un secret aux trois plus jeunes. C'est-à-dire que pendant qu'elle parlait à un de nous, les autres voyèrent mieux les lèvres, mais n'entendaient même pas le son de la voix. Et c'est le dernier soir qu'elle a dit à Dieu. Elle l'avait averti quelques jours auparavant, ce sera bientôt, ma dernière apparition. Oui. Mais moi, je n'y croyais pas. Oui. Et quand elle nous a dit adieu, je n'y croyais pas non plus, parce que je disais toujours, les missionnaires qui partent en pays de mission, quand ils partent, ils saluent tout le monde, ils disent adieu, adieu, adieu à tout le monde, mais ils reviennent. Mais elle reviendra. et pendant, je dirais, des années, tous les soirs, je l'espérais. Maintenant, je l'espère d'une autre façon. Oui. Et vers la fin des apparitions, quand elle ouvrait ses bras, vous avez vu son cœur ? les derniers soirs. Moi, je l'ai vu deux soirs après les autres. Je me demandais toujours pourquoi je ne voyais pas son cœur comme les autres. Alors, je vais vous la décrire. Oui. Elle avait une robe blanche, toute droite, qui tombait avec des plis, des plis ronds. La robe se fondait dans le nuage. Le nuage lui couvrait les pieds. Nous n'avons jamais vu les pieds. Elle avait un reflet, un reflet bleu qui partait de l'épaule gauche et qui traversait toute la robe jusqu'en bas, jusqu'en bas de la robe. Oui. Elle avait les mains jointes. Oui. Elle avait un chapelet au coude droit qui se perdait dans les plis de la robe. Oui. Et quand elle disparaissait, elle l'ouvrait, donc elle avait toujours les mains jointes. Oui. Et quand elle disparaissait, elle ouvrait lentement les bras, le chapelet disparaissait et le dernier soir, nous avons vu un cœur d'or sur la poitrine avec des rayons d'or. Les rayons étaient plus larges à la base du cœur et ils venaient en pointe. elle avait un voile sur la tête et le voile lui couvrait les épaules. Autour de la tête, elle avait des rayons d'or. Ils étaient tous de la même hauteur mais ils semblaient être en or et en lumière. C'était extrêmement léger. et au travers de ceux de devant que nous n'aurions pas pu compter, on voyait très bien le dessus de la tête. Oui. Et sa voix, comment était sa voix ? Elle avait une voix très douce. Très douce. On l'entendait sans faire effort. Oui. Mais très douce. C'était comme une voix qui vous pénétrait. et son regard. Très douce. Très douce, oui. Elle avait les yeux bleus. Elle était extrêmement belle. Très belle. Oui. Très belle et très bonne. Très bonne, oui. Comme une mer. Bien au-delà. Oui. Bien au-delà. Vous pouvez peut-être aussi nous dire un petit mot du 8 décembre, Gilbert. Oui. Ça, ce sont... Pour nous, elle était encore plus brillante le 8 décembre. Elle est apparue trois fois plus brillante encore qu'habituellement. c'était le 8 décembre la veille de la Noël. Figurez-vous comme elle était plus belle la veille de la Noël. Nous étions convaincus mais convaincus que le jour de Noël elle allait venir avec l'enfant Jésus sur les bras. Ça, c'était sûr elle devait venir avec l'enfant Jésus sur les bras. Elle n'est pas venue du tout. Elle ne s'est pas montrée du tout. Oui. Parce qu'elle ne venait pas tous les soirs. Non, non. Elle pouvait rester plusieurs soirs sans apparaître. Et donc, elle est venue le 8 décembre plus brillante la veille de la Noël et le 3 janvier le jour de la dernière apparition. Oui, oui. On se demande comment elle pouvait encore être plus brillante mais elle était plus brillante. Oui, oui. Alors, ce 8 décembre mais nous ne l'avons su qu'après. Nous sommes tombés à genoux comme d'habitude quand elle était là. et tous ceux qui étaient alentours notamment ma maman a très bien vu qu'on faisait des expériences sur nous. Ah oui. À Gilbert Voisin donc, elle était à genoux un médecin parce qu'il y a eu tout de suite des médecins autour de nous pour nous séparer pour que nous ne puissions pas nous parler. Un médecin s'est agenouillé près de Gilbert Voisin et lui a pincé les mollets. Ah oui. Mais vraiment pincé parce qu'il a dit après celle-là si elle n'a rien senti elle emportera les marques. À ma soeur André on lui a donné des coups de canif dans la joue. C'était un docteur de Beauhain d'ailleurs qui lui a donné elle n'a rien senti. et à moi ils ont allumé une allumette sous mes mains. J'avais mes mains jointes et l'allumette a brûlé sous mes mains mais je n'ai rien senti. Et quand nous sommes arrivés parce que tout de suite après chaque apparition nous montions nous étions conduits parce qu'il y a eu tout de suite je dirais des dizaines et des dizaines de médecins qui ayant constaté et que nous n'étions pas des malades mentaux ont suivi les apparitions et nous ont vraiment poursuivi c'est le cas de le dire. Donc nous étions séparés en sortant de chez maman ou en sortant de chez la famille voisin. Séparés ici pendant l'apparition avant l'apparition après l'apparition toujours séparés par des docteurs qui nous traînaient jusqu'au couvent des religieuses. Au couvent des religieuses nous étions séparés dans des salles différentes et puis nous passions à l'interrogatoire de tous ces médecins. Et moi comme j'étais petite on devait me prendre et me mettre debout sur une table pour que tout le monde me voie quand on me posait des questions. Et ce soir du 8 décembre quand je suis arrivée à l'interrogatoire on m'a dit montre tes mains. mais qu'est-ce que j'ai eu peur parce que je ne me lavais plus maman ne s'occupait plus de nous elle ne me croyait pas elle ne croyait pas à ma soeur elle ne pouvait plus nous voir et bien moi à 9 ans je ne me lavais plus et alors quand tout m'a dit montre tes mains je me dis avant de dire que j'ai des mains sales et que dans sa vie il n'apparaît pas une gamine qui a les mains sales. Je montre mes mains ils regardent et ils regardent et ils s'avancent tous et ils prennent mes mains ils tournent dans tous les sens mais elle n'a rien je me dis mais qu'est-ce que je dois avoir mais elle n'a rien mais il n'y a pas de brûlure je me dis pourquoi je devrais avoir des brûlures mais il n'y a même pas de traces de fumée il n'y a rien ce n'est qu'après que j'ai su qu'on avait voulu nous brûler et je n'avais rien à Gilbert Voisin ce fut pis quand elle est arrivée à l'interrogatoire on lui a dit enlève tes bas elle se demandait maintenant on va me déshabiller qu'est-ce qui va se passer c'est que nous étions vraiment abandonnés misérables et puis tout le monde a regardé ses mollets tous les médecins ont dit mais il n'y a même pas de traces de rougeur elle n'a rien voilà voilà ce qui s'est passé l'où il descend je ne sais pas si on a fait des expériences sur Albert ou Fernand je ne l'ai jamais su mais voilà ce qui s'est passé c'était l'extase au fait vous étiez tellement pris par le ciel que vous ne sentiez plus je ne me suis jamais posé la question je sais que je n'ai rien senti c'est tout et au moment des apparitions donc vous étiez comme projeté au sol et vous tombiez sur le sol avec un choc qu'on pouvait entendre qui déchirait d'ailleurs vos bas à chaque fois et nous n'avions rien rien au genou et nous ne sentions rien et on entendait le choc des genoux mais assez loin paraît-il nous n'aurions pas pu rester debout c'est comme si une force mais une force énorme nous avait pris tous les cinq et nous jetait à genoux nous n'aurions pas pu résister et nous ne sentions rien la voix aussi et alors pardon votre voix aussi changeait parait-il ça on l'a toujours dit mais nous n'avons jamais remarqué non plus ça je ne sais pas oui parait-il donc votre voix s'élevait s'élevait oui il paraît et donc vous priez et plus rapide plus rapidement plus rapidement donc je vous salue Marie plus plus aiguë comme ça il paraît mais alors je vous ai dit quand elle disparaissait elle ouvrait les bras lentement et un soir nous étions en train de réciter l'Ave Maria elle a commencé à ouvrir les bras nous nous sommes précipités pour achever et pour achever une autre Ave et en recommencer un autre elle a remis les mains jointes en nous regardant en souriant en plus et puis nous l'avons retenue comme ça chaque fois qu'elle voulait nous recommençions un Ave et chaque fois elle remettait les mains jointes et tout au long tout au long des apparitions vous avez développé avec Marie une relation privilégiée qui était de plus en plus privilégiée ou il y a eu une évolution ou non non je ne peux pas dire ça dès qu'elle était là nous étions heureux 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 vous ne pouvez pas imaginer et je me sentais dans la lumière dans une belle lumière j'étais bien et dès qu'elle disparaissait paf je me retrouvais dans le noir avec tous ces médecins autour de nous des gens qui nous attrapent c'était noir noir c'était dur il n'y avait pas de transition et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été préparé à voir Marie alors là pas du tout pas du tout puisque aujourd'hui nous faisions des farces nous avions sonné aux portes et quand elle est arrivée nous n'étions pas prêts du tout je n'avais jamais jamais entendu parler d'apparition je vous ai dit je priais le petit Jésus que maman me faisait prier c'était tout et à votre avis pourquoi est-ce que Marie est apparue ici et à vous ça je me pose encore la question depuis plus de 70 ans je me dis pourquoi s'est-elle montré à nous à nous qui n'étions rien mais rien ma soeur aînée nous faisait aller aux vêtres le dimanche et nous disions celle-là avec ses vêtres voilà c'était ça notre religion tandis que ma soeur aînée qui n'a jamais rien vu elle elle était pieuse au-delà de pieuse elle même disait croire que vous avez vu la Sainte Vierge oh non si c'était moi oui on croirait mais vous autres c'est vous dire nous disions tous les soirs la prière du soir c'était acquis nous allions à la messe le dimanche nous allions à la communion ça c'était acquis mais en dehors de ça c'était fini et pour vous qu'est-ce que ça signifie être bien sage c'est ce que j'ai dit quand j'étais déjà enfant c'est tout faire pour le Seigneur par amour du Seigneur que toutes nos actions ne soient qu'une seule prière une seule prière c'est un peu le sens qu'on peut donner à la demande de Marie aussi prier prier toujours mais ce toujours c'est cela c'est cela dans les choses qui nous plaisent dans les choses qui nous fatiguent dans les choses qui nous déplaisent dans les choses que nous devons supporter que ce soit toujours une prière ça c'est mon impression oui c'est ce que j'essaye de faire c'est pas toujours facile oui et quelle est la chose donc ou l'expérience qui vous a rendu disons la plus malheureuse au fond du temps des apparitions qu'est-ce qui a été dur pour vous que maman ne nous croit pas oui ah oui ça ça a été la chose la plus horrible parce que nous avions perdu notre papa un an avant et nous avons eu un père qui était extraordinairement papa ces trois filles pour lui c'était c'était le monde il n'y en avait pas mieux oui ma soeur aînée était toujours première en classe ma soeur André était toujours à la queue et il l'aimait beaucoup je me souviens qu'André il lui avait montré un jour son bulletin qui n'était pas très beau que maman avait laissé sur la cheminée voilà quand papa rentrera tu vas voir ce qu'il va te dire alors il a regardé son bulletin il a souri et puis il a dit à André en caressant ses cheveux je n'ai rien tu t'en seras fermé la prochaine fois il était bon extrêmement beau et en adoration devant ses trois filles c'est ce qu'il a fait dire à André pendant les apparitions si papa était là nous ne serions pas malmenés comme nous le sommes si seulement papa était là parce que maman je vous ai dit ne pouvait plus nous voir mais vraiment nous voir et maman a souffert aussi imaginez maintenant il y a des apparitions un peu partout vraies ou fausses ça ce n'est pas notre affaire mais on en parle on en parle mais en 1932 on ne parlait pas d'apparitions nulle part nous autres nous avions vécu dans une ferme tout à fait à l'écart je vous montrerai où vous l'avez déjà vue une photo tout à fait à l'écart nous disions la prière du soir comme je vous le dis nous allions à la messe tous les dimanches mais c'était à trois quarts d'heure de notre maison nous allions à l'école à trois quarts d'heure de la maison mon père décède et puis nous venons habiter à Beaurin parce qu'on ne pouvait plus tenir cette ferme énorme que nous avions c'était environ 100 hectares à l'époque c'était énorme maman avec trois petites filles ce n'était plus possible alors nous sommes revenus habiter ici nous avons gardé une dizaine de vaches deux, trois chevaux je ne sais plus très bien et puis alors nous arrivons le 1er mai 1932 à Beaurin et les apparitions ont lieu le 29 novembre mais à cette époque-là qui aurait cru que la Sainte Vierge apparaisse à ses propres enfants il y avait comme disait maman après il y avait Lourdes qu'elle dise ça on n'y croyait Lourdes mais c'était le bout du monde pour les gens de notre zone mais que ça arrive à vos enfants mais vous n'y croyez pas donc ça ne peut être qu'une chose de menteuse qu'est-ce qui leur prend on ne leur a pas appris à dire des choses comme ça maintenant je le comprends mais malgré cette épreuve c'était une expérience qui vous a rendu profondément heureuse aussi que celle des apparitions ah oui certainement le moment des apparitions pour nous c'était le bonheur le bonheur que j'ai pu décrire mais nous en avons quand même beaucoup souffert et même après parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas et je les comprends mais ils n'étaient pas obligés de nous dire des choses désagréables vous êtes une voyante alors vous pouvez nous prédire l'avenir aujourd'hui encore rien y penser ça me fait mal certaines choses comme ça et malgré tout ça est-ce que vous accepteriez de revivre ? ah oui certainement mais je crois que je le dirai après coup en tout cas le vivre en adulte dire je comprends qu'on ne nous croit pas je comprends mais comme enfant ça a été trop terrible surtout que nous n'avions plus ni le soutien de mon père ni le soutien de ma maman nous n'étions plus que deux je me souviens qu'un soir j'ai voulu embrasser maman avant d'aller me coucher il était deux heures du matin j'ai voulu l'embrasser elle m'a dit je n'embrasse pas une gamine qui m'en va te coucher mais c'est comme si elle avait dit il y a un chien il va dans ta niche c'est dur c'est dur surtout que j'étais assez sensible ça me faisait pleurer pleurer dans mon oreiller pour que mon maman ne l'entende pas parce que ce serait encore fragile ce qui me frappe d'une manière plus particulière moi c'est le coeur d'or c'est tout qui peut vous frapper son regard si doux quand elle regarde des petits enfants mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est et puis son coeur d'or elle a montré son coeur et quel est le sens à votre avis qu'elle nous aime oui mais c'est son coeur d'or et de lumière qui rayonne mais ça veut dire que nous aime ça c'est certain oh oui qu'elle nous invite à venir mettre dans son coeur je pense oui c'est ça c'est ça quand au moment des apparitions quand elle nous quittait je vous ai dit elle ouvrait lentement les bras je me disais c'est son geste d'au revoir mais maintenant je me dis je vous attends c'était peut-être ça peut-être cela qu'elle voulait nous dire déjà à cette époque là revenez-nous je vous attends elle ne me disait pas en tout cas maintenant c'est le souvenir qui me reste oui surtout qu'elle soit là quand je quitterai ce monde c'est qu'elle ne me laisse pas toute seule je l'ai toujours donc vous avez tous les cinq choisi de vivre une vie de mariage oui sans le vouloir sans le choisir sans se présenter comme ça oui mais nous avions été tellement marqués par mère théophile que le couvent c'était comme si c'est que ça devait se passer comme ça c'est que nous devions nous marier oui parce que je ne l'avais pas choisi moi je n'avais jamais pensé que j'allais me marier et puis la situation de mon mari il est atterri chez nous comme par hasard son père avait été fusillé par les allemands sa maman était morte au canton concentration de Ravensbrück et quand ils sont rentrés ils n'avaient plus un meuble dans leur maison ils n'avaient plus de vêtements il n'y avait plus rien rien alors ils sont allés de maison en maison mais c'était l'époque où les américains avaient débarqué donc on disait André écoute nous avons nos américains ce soir et on ne peut pas te loger et c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez maman et maman lui a dit oh mais chez moi venez il y a une chambre et vous dormirez vous serez bien et vous pouvez y rester tant que vous voulez c'est comme ça qu'on a fait connaissance et donc vous avez eu deux enfants oui deux fils et vous avez vécu en Italie pendant 47 ans oui près de 50 ans c'est ce que j'allais me dire et puis vous avez souhaité revenir ici à Beaurent depuis le premier jour en Italie j'ai attendu ce jour où je reviendrai à Beaurent pour l'Aubépine pour cet endroit là parce que mon coeur est resté là et maintenant vous aimez venir quand vous pouvez prier à l'Aubépine ah oui 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 je voudrais venir beaucoup plus souvent mais maintenant j'ai difficile de marcher ben oui enfin je dis toujours au Seigneur ne vous privez pas de moi là-haut parce que moi je voudrais bien oui notamment à l'occasion des anniversaires des apparitions que nous avons fêtées le 29 le 3 janvier il y a quelques jours encore ce sont des moments faciles pour vous difficiles pour vous de très bons souvenirs mais avec toujours un vide ah oui ah oui depuis qu'elle nous a quittés d'ailleurs tous les cinq nous avons ressenti la même chose elle nous a toujours manqué c'est comme si je vais vous faire une petite comparaison minable quand vous aimez beaucoup quelqu'un et que ce quelqu'un est parti ben vous vous dites mais il reviendra ou il reviendra peut-être dans 15 jours dans 3 semaines on désire on voit la personne qu'on aime bien mais ici c'est au-delà de ça c'est un vide pour nous oui et aujourd'hui comment donc souhaiteriez-vous que l'on accueille ce message ah ça c'est une bonne question et ça me fait plaisir d'y répondre parce qu'elle nous a demandé qu'on vienne ici en pèlerinage oui elle nous a demandé de prier de prier beaucoup de prier toujours c'est ça que je voudrais qui se concrétise ici je voudrais voir des pèlerinages pour elle qui viennent pour elle et je crois que c'est réalisable parce qu'ici ce n'est pas comme dans beaucoup de lieux d'apparition où il y a de jolies choses à visiter ici il n'y a rien il y a le pont du chemin de fer il n'y a pas de possibilité de faire de belles excursions il n'y a pas hyper touristique il n'y a rien quand on vient c'est pour elle et c'est ça que je voudrais bien que tout le monde comprenne et qu'on vienne ici pensez un peu qu'elle est venue en Belgique c'est ça qu'on n'arrive pas à réaliser ma soeur Andrie disait toujours peut-être que quand nous serons morts tous les cinq ils prendront conscience que la Sainte Vierge est venue chez eux parce que maintenant on dit oui mais celui-là il a tel défaut celle-là elle ne fait que ceci elle fait ça on a trop le regard posé sur nous qui ne sommes rien c'est ce que je dis depuis toujours nous avons été choisis sans le mériter il n'y a pas à dire qu'on était plus ceci ou plus nous n'étions rien choisis gratuitement oui absolument et nous avons fait tout ce que nous avons pu pour transmettre le message et puis qu'après notre mort qu'on nous ferme et puis qu'on nous oublie et qu'on se souvienne qu'elle est venue là et justement quel message transmettriez-vous aux gens d'aujourd'hui mais aussi aux générations futures aux jeunes d'aujourd'hui mais aussi aux générations futures c'est ce que je viens de vous dire la prière la prière la prière la pénitence parce qu'elle a dit sacrifiez-vous pour moi je convertisse je convertirai les pécheurs mais là il faut qu'elle lui mette la main aussi donc il faut que nous soyons prêts à l'aider à convertir il faut qu'elle lui mette la main puisqu'elle l'a dit elle l'a dit je convertirai les pécheurs il faut d'abord qu'elle essaye de nous convertir nous-mêmes c'est à dire vous aussi oui c'est à dire moi aussi et vous aussi et bien voilà je vous remercie j'allais pas plus loin merci de m'avoir écouté et tâchez de vous souvenir de ce que je vous ai demandé maintenant les pèlerinages et la prière pour elle merci beaucoup Gilbert merci merci pour ce beau témoignage que vous nous donnez et à nous maintenant à nous maintenant de répondre aussi voilà à l'appel de Marie de venir ici en pèlerinage de prier de prier beaucoup de prier toujours de nous convertir d'être toujours bien sages c'est à dire tout rapporter et adieu voilà merci beaucoup c'est joli voilà toi que j'imaculé tes sacres pères pour nous sauver voilà toi et de bien aimer que Dieu nous rend par notre instant aujourd'hui et de bien aimer nous pour nous jusqu'à notre Christ l'éton 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 Sous-titrage ST' 501